Musique Nous sommes en 1773. Louis-Philippe d'Orléans est âgé de 26 ans, alors duc de Chartres, cousin du roi, père du futur Louis-Philippe Ier, et on l'appellera Philippe Égalité lorsqu'il participera à la Révolution et abandonnera ses titres. A l'ouest du Paris de l'époque, il souhaite agrandir le jardin qu'il avait fait construire quatre ans auparavant auprès de sa folie. On appelait ainsi une maison de plaisance, de réception, de l'aristocratie et bourgeoisie près des villes. Celle-ci de forme octogonale, avec un jardin à la française, était établi sur un terrain de la commune de Monceau, anciennement Mousseau, village essentiellement agricole. Il souhaite rivaliser avec les derniers aménagements de Hemenonville ou Versailles et sollicite pour cela le peintre et paysagiste Louis de Carmontel, qui réalisera jusqu'en 1779 ce jardin appelé Folie de Chartres. Carmontel avait été le grand ordonnateur des fêtes du père de Louis-Philippe et était également célèbre pour ses petites comédies appelées Proverbes ou pour ses peintures de portraits et ses transparents animés. C'est lui qui a imaginé cette technique de décor peint sur des rouleaux de papier très fins et rétroéclairés par des chandelles. En actionnant une manivelle, le paysage se déroule sous les yeux. Carmontel l'a conçu à la dernière mode, de style anglo-chinois et comme un jardin de curiosité. Il faut savoir que nous sommes au siècle des Lumières, des Découvertes et de la Liberté. Le jardin à l'anglaise, avec son agencement irrégulier, s'oppose à la symétrie du jardin à la française. Ce refus devint un des symboles d'émancipation vis-à-vis de la monarchie absolue et de ses représentants. Louis de Carmontel disait « L'agrément d'un jardin naturel est de trouver à chaque pas un tableau et chaque objet doit être disposé afin d'en voir beaucoup. » On imagine les hôtes du prince qui accédaient au jardin par la rue de Chartres-du-Roule, actuelle rue de Courcelles, puis rejoignaient le pavillon principal auquel ont été ajoutées quatre ailes en étoiles qui s'étendaient vers de premiers décors. Les tentes turques, un bois régulier et le jeu de bagues chinois, puis les écuries et la basse-cour, le cadran solaire et l'île aux moutons. Sur le lieu le plus élevé a été construit un moulin hollandais. Une pièce d'eau est proche avec un rocher et une cascade. L'eau circule ainsi dans des ruisseaux, passant sous un pont de bois, formant un étang, va alimenter une fontaine, tombe dans le bassin du cirque. Le nouveau jardin est conçu comme un jardin d'illusions. Il est peuplé de fabriques, petites constructions pittoresques à la mode, ainsi des ruines, des vestiges romains, un minaret, une pagode chinoise, une nomachie. La nomachie, ses colonnes sont le vestige du monument funéraire qu'avait imaginé Catherine de Médicis pour son époux Henri II. Placée à l'extérieur de la basilique de Saint-Denis, l'ensemble inachevé sera démonté et récupéré par Philippe Égalité au fait de son délire baroque pour sa folie de Chartres. Parmi les curiosités, une pyramide, lien envers l'Égypte, mais également la franc-maçonnerie, puisque le duc de Chartres est grand maître de la première grande loge de France. Pas entièrement satisfait du pays d'illusions de Carmontel, le duc de Chartres fit en 1783 remodeler ce petit fouillis par le fameux jardinier d'origine écossaise Thomas Blecky. Le jardin pittoresque de Carmontel évoluera alors en un jardin plus exactement à l'anglaise. En 1784 sont construites autour de Paris les murs des fermiers généraux qui servaient à prélever les taxes. L'architecte Claude-Nicolas Ledoux est chargé en 1788 de construire en bordure du jardin un pavillon d'octroi, barrière permettant de taxer les marchandises entrant dans Paris. Durant la révolution qui fit guillotiner le duc d'Orléans devenu Philippe-Égalité, le parc est confisqué et sert de cadre à des fêtes et spectacles. Anecdote, nous sommes le 22 octobre 1797 et c'est au-dessus du parc que se déroule le premier saut en parachute par le parisien André-Jacques Garnerin. Le parc reviendra plus tard à la famille, à la restauration, puis tombera en ruines délaissées, ses propriétaires lui préférant leur domaine de Neuilly. Il faudra attendre 1860 pour que renaisse le parc. La plaine Monceau, près de Batignolles, ayant été annexée à Paris, fut l'objet d'une gigantesque opération immobilière à laquelle n'échappa pas la folie de Chartres. La moitié du parc, qui était revenu à la ville de Paris, fut vendue aux banquiers Perreères, qui les vendit en lotissement ou s'y installeront des hôtels particuliers. L'autre partie fut confiée au directeur du service des plantations et promenades de la ville de Paris, Adolphe Alfand. La taille du parc passa de 20 hectares à environ 9 hectares. Adolphe Alfand y entreprit des travaux. Il conserva les fabriques, restaura la rotonde dite pavillon de Chartres pour devenir le pavillon des gardiens. Il revut les chemins sinueux, cascades et rochers pour les rendre naturels et remplaça le pont en très mauvais état par l'actuel qui faisait penser à Venise ou bien au style Louis XIII. Les grilles, elles, furent dessinées en 1860 par Gabriel Davioud, architecte de la ville de Paris. Le parc de Monceau est inauguré par Napoléon III le 13 août 1861, conjointement avec le boulevard Malserbe. Ce joli parc devint très prisé de la société de l'époque et par les artistes et peintres impressionnistes. Il y eut également, le 20 juin 1889, à l'occasion de l'exposition universelle, une grande fête donnée par Paris à l'intérieur du parc sur le thème du Comte des mille et une nuits. 30 000 réservations, 50 000 curieux qui étaient regroupés derrière les grilles pour ne pas manquer le spectacle. En 1897, fut installée la sculpture commémorant la mort de Guy de Maupassant, inaugurant ainsi la série de monuments consacrés aux écrivains et musiciens. Alors, je vous invite maintenant à visiter le parc Monceau d'aujourd'hui, plutôt habité par l'écrit des jeux d'enfants ou par les lecteurs sur leur banc, mais aussi en vous rappelant l'histoire de cette folie de Chartres. J'y entre par l'avenue Velázquez, impressionnée par ses hautes grilles. À droite, je me dirige vers la Nomachie et son étang. L'obélisque a été remplacé au XIXe siècle par un saule pleureur. Je passe non loin de Colonne en ruine et la statue de Maupassant, avant de monter sur le joli pont duquel je regarde les canards et les petits sillons d'eau. J'arrive devant le rocher, sa grotte et ses statues. Au loin à gauche, j'aperçois la pyramide et quelques ruines. Je repars vers le centre en regardant d'un côté les beaux immeubles et de l'autre le pavillon d'octroi. Au loin, les jeux d'enfants et devant moi, une immense allée donnant sur une pelouse paisible. Je m'assiais sur un banc pour y lire ou dessiner. Et maintenant, à vous de faire votre balade.